Bienvenue dans les mémoires du mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Le format est produit par l'équipe de Gloptopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible mettez un casque. L'aventure démarre. Je retourne au niveau de la tombe. Les gens sont partis ou pas ? Ouais. Ils sont en train de la recouvrir de terre déjà ? Ah oui, c'est la fin. Du coup je laisse les fleurs à côté. C'est les très belles fleurs que d'avris. Je sais pas s'ils aimaient les fleurs, mais ils sont vraiment sûrs. Pour tout ce que j'en sais, ça le faisait peut-être éternuer, mais au moins ça le fera rire si c'est le cas. Putain. Bon bah je crois que du coup on sera de retour à New York lundi, ou alors on reste puisque j'ai pas envie de rester ici. Faut que je retourne au magasin. J'ai envie de rentrer maintenant, honnêtement. Ray, tu veux faire quoi ? J'ai envie de... La raison dit qu'il faut que je rentre parce qu'il y en a trop d'infos, il y a trop de trucs à demander, mais bon... Vous voulez rentrer maintenant ? De toute façon, il faut qu'on revienne lundi, donc... Si on part maintenant, on peut encore... On atteindra Boston... Pas trop tard. J'avais pas prévu de rester si longtemps, je... Non, c'est sûr, mais... Oui... J'ai envie de voir ma soeur, j'ai fait un rêve et je sais pas, j'ai envie de la voir. On y va ? On... On voit comment on fait pour lundi, mais enfin... Rentrons ! Je jette un dernier regard à la tombe, et je dis... Adios, Jackson. Un petit mot en danois, peut-être, Luca ? C'est bête ! Ça aussi, c'est le référent. Je l'entends d'ici. On y va ? Yes. Vous vous éloignez... Et... Vous partez de New York. Vous revenez l'espace... D'un week-end dans vos vies. Célia, que fais-tu de ces deux jours ? Bah... Déjà, directement, en arrivant le vendredi soir, je vais voir ma soeur. Tu vas voir ta soeur, et... Et tout va bien. Pour elle. Je la prends dans mes bras dès que je la vois, je pense qu'elle comprend pas trop pourquoi. Effectivement, ça la prend un peu de court, mais bon... Pas tout un câlin, pourquoi pas ? Et assez vite, je lui dis... Floros, ça me fait du bien de te voir. Tu sais, mon amie, que j'étais partie voir... Jackson. Oui, Jackson Elias, c'est ça, oui. Il est mort. Je suis désolé. C'est pour ça, les vêtements, je reviens de son enterrement. Mais tu te fais... Mais... Mais t'as l'air... Je comprends pas. Je comprends pas non plus. On est arrivé trop tard, il était déjà mort et... Un accident ? Non. Tu vois qu'elle est perdue, et elle cherche dans ton regard une réponse, en fait. Il y a quelqu'un qui l'a tué. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rien fait. Enfin, je pense que... Je sais pas, Florence, mais je... Je suis tellement désolé, je... Les enterrement, c'est vraiment pas mon truc. Oui, c'est vrai, oui. Je pense qu'on s'y fait jamais, mais... Mais... Viens, on va... Attends... Tu sais, elle essaie d'organiser quelque chose pour te changer un peu les idées, et elle te propose de... Voilà, de sortir, de faire quelque chose. Oui, je veux bien. Tu passes le week-end à essayer de penser à autre chose. Tu prépares également un départ à durer incertaine. On va rester à New York peut-être la semaine. Tu donc passes un week-end à essayer d'oublier et en même temps t'organiser. C'est assez confusant. Et... Je relis les bouquins de Jackson que j'ai accumulés finalement au fil des années. Parce que quand je disais qu'il a une voix incomparable, c'est pas une blague, j'avais fini par les lire, ses livres. Effectivement, tu as lu tous ces livres. Skulls Along the River, qui parle de chasseurs de tête, un culte de chasseurs de tête dans l'Amazone, dans le bassin de l'Amazone. Masters of the Black Arts, sorti en 1912, qui étudie des cultes supposés de sorciers à travers l'histoire. The Way of Terror, qui analyse une systématisation de la peur à travers les organisations des cultes. Et tu as enchaîné avec The Smoking Heart, qui est donc une première moitié qui parle des cultes de mort maya. Et la deuxième parle bien des cultes présents à l'heure actuelle en Amérique centrale. Donc, qui les compare un petit peu. Ensuite, Sons of Death, qui parle d'une infiltration qu'Elias a fait dans un culte, et c'est assez intéressant. Il y a Witch Cults of England, qui donc parle de neuf couvents en Angleterre qui pratiquent de la sorcellerie, notamment des sorcières. Et The Black Power, évidemment, qui est le premier que tu as lu. Qui a une suite plus ou moins de The Way of Terror, et qui parle de pas mal de cultes de mort africains et asiatiques. Et puis The Angry Dead, qui parle de la survie d'un culte péruvien et bolivien de l'époque des conquistadors. Évidemment, toi, tu sais ce qui s'est vraiment passé ? Beaucoup de choses ont été modifiées. Beaucoup de choses ont été adaptées pour ne pas retirer les choses les plus choquantes, et qui présentent un peu le culte des Pichetaco comme étant simplement des humains très mal intentionnés. Et du coup, en lisant ses autres livres, je me dis qu'il y avait peut-être des gens comme nous avec lui à ce moment-là. Je cherche des traces, j'essaie de lire entre les lignes, des choses qu'il n'a pas dites, parce que tout ce qu'il n'a pas dit dans le livre où on l'accompagnait, est-ce qu'il y a eu d'autres gens comme nous et qui ne sont plus là ? Je repensais à Trinidad Rizzo. Je me dis, mais tous ces gens qu'il a connus, et là, il devait bien y avoir d'autres gens qu'il a connus pendant qu'il enquêtait là, sur l'affaire Carlyle, et on doit bien pouvoir les retrouver. Et dans ma tête se bousculent toutes les questions que je ne lui poserai jamais. Et ça me... je ne dors pas très bien, honnêtement. Tu apprends donc que Jackson Elias était orphelin à Stratford, dans le Connecticut, et qu'il a appris à faire sa propre vie tôt. Mais tu apprends aussi qu'il n'a pas de famille, et il n'y a jamais eu d'adresse à proprement parler. Mais ça, c'est des choses que tu savais déjà un petit peu, et tu n'apprends pas grand-chose d'autre. C'est des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention dans les livres avant, et où là, du coup, ça me frappe, c'est ça ? C'est vrai que le reste était tellement intéressant que... Donc, tu te prépares, et tu retrouves donc tes deux camarades à l'amicale. Lucas, que fais-tu de ces deux jours qui te séparent de la lecture du testament ? Je pense que je rentre, et quelle que soit l'heure, je pense que j'ai besoin de parler à mon grand-père, et de le voir, en tout cas. Tu arrives, et donc, tu retrouves ton grand-père qui est fatigué. Et donc, il fait... Ça va ? T'as l'air pas bien ? Tu devais pas voir ton ami ? Qu'est-ce qui se passe ? Lucas, qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi ! Je... Je comprends pas. Je te serre dans mes bras, et... Il te... Il tapote dans le dos, il... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais dis-moi, tu sais que tu peux tout me dire. C'est... Il est... Je... J'étais à son enterrement, il est... Quoi, mais... Il est... Il est... Il est mort. Et... Un accident ? C'est... C'est dur, et... Je suis tellement content de te voir. Mais... Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est... C'est... C'est compliqué, c'est... C'est... Peut-être que je te dirai un jour, c'est... Toi, tu vas bien, toi ? Oui, oui, ben... Ça... Ça va ? Ça va avec... Avec Rory ? Il t'écoute, il... Oui, ben on se remet, on se remet, tu sais... Ta jambe ? Ça va, ta jambe ? Oui, oui, ça va. C'est Rory... Il a pas fait exprès... Non, je sais, je sais, je... C'est... Je sais qu'il a pas fait exprès, c'est... Je sais... C'était... Putain, c'était... C'était une... C'était une semaine de merde ! C'était une semaine de merde ! C'est... Là, j'y retourne en fait, lundi. Je reste le week-end, je veux qu'on voit ensemble s'il y a des choses que je dois préparer avec toi, revoir... Je veux pas que tu me caches des choses pour me... Hein ? Je... Non, je... Pourquoi je te cacherais des choses ? Non, par rapport à... C'était une semaine compliquée, mais je viens... Voilà, je... Je veux que tout se passe bien au magasin et je veux pas que tu me caches des choses... S'il y a des problèmes ou quoi... Et que... Et que tu prennes ça à bras le corps tout seul... Tu sais que... Voilà, tu sais que je suis là pour t'aider et que... Je veux pas que tu me préserves. T'as compris ? Oui, mais... Oui, oui, oui... Oui... Donc on regarde les dernières commandes, on fait comme d'habitude, l'inventaire s'il y a besoin et... Et... Parce qu'en fait, il faut que je reparte lundi, je vais au... D'accord. Je repars à New York lundi pour le testament de... Tu reviens après ? Je sais pas quand je reviens. Euh... C'est pour ça, quoi. On s'arrangera... On s'arrangera avec... Avec Rory, il va... Oui, puis il y aura Liam aussi qui va venir t'aider, tu sais. Ah oui. Ça va, hein, toujours, tu... Mais oui, mais oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il te reste un peu de... Tu sais, de... La glapin... Tu sais qu'il y avait une caisse qu'on avait... Qu'on... J'aurais besoin d'un verre, je pense. C'est... Attends, je vais chercher ça. Donc... Vous passez un petit peu de temps à discuter tranquillement de choses et d'autres. Est-ce que tu fais autre chose ? Je... Je pense que je... Je retourne, en fait... Après m'être assuré qu'il va bien, que ça va bien, je pense que je suis exténué. Et je tombe de fatigue dans mon lit. Effectivement. Est-ce que tu fais quelque chose de... Ton week-end ? Après m'être assuré que tout va bien, en essayant un petit peu de chercher, de farfouiller pour savoir si tout va bien. Et pas que mon grand-père me cache des choses pour me préserver. Et... Forcément, on va... Tu vois que... Il ne semble rien y avoir de mal, en tout cas. Il est toujours un petit peu fatigué, c'est normal. J'ai veillé, lors du trajet de retour bien protégé, du coup, le dernier souvenir qui me reste de Jackson. Et je vais voir Rory. Je le cherche dans le magasin, ou là où il est en tout cas. Ouais, tu le trouves, sans problème. Ah... Ça va ? Écoute, c'est... Ça va, c'était... C'était une semaine... C'est bien passé ? Non, ça s'est pas bien passé et... Ah merde ! T'es d'accord ? Ouais ? Écoute, Rory, j'ai... J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu sais, ici, t'as vu beaucoup d'objets de valeur et de choses qui sont précieuses. Et des fois, certaines, elles n'en ont pas l'air, mais... C'est des choses qui représentent beaucoup. Du coup, je sors de ma poche la pipe de Jackson et le jutant et je lui dis, écoute, c'est... Ah, faut que je répare ça ? Non, 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 surtout, tu ne la répares pas. Écoute, écoute-moi. Ouais ? J'ai perdu quelqu'un, un ami cher, et c'est le dernier souvenir que j'ai de lui. Et je veux que t'ailles... Tu sais, le magasin qui est à côté, le mec qui nous fait de temps en temps des réparations sur des objets et qui nous prépare des cadres. Et qui a aussi des vitrines. Tu vois, c'est la rue d'à côté, tu sais ? Ouais. Je veux que t'ailles le voir. Surtout, il ne répare pas la pipe. Elle doit rester comme elle est. Elle est en deux parties, elle est cassée, je sais. D'accord. J'aimerais qu'il lui... Il nous doit un service, mais s'il faut rajouter un petit peu, un petit quelque chose, tu vas piocher dans la caisse noire et tu lui donnes. Je veux, s'il te plaît, que tu lui demandes de faire peut-être un petit présentoir, une vitrine, quelque chose. Et je veux, en fait, pouvoir exposer cet objet. Parce que, tu vois, c'est la dernière chose qui reste de cette personne et j'ai besoin qu'on s'en souvienne. Ok ? D'accord, ouais. Tu lui demandes aussi qu'il grave une petite plaque avec le nom de Jackson Elias. Je vais t'écrire sur un papier, ok ? D'accord. Pas de faute d'orthographe, s'il te plaît. Tu prends tant qu'il faut, c'est pas urgent. Je veux juste, s'il te plaît. Tu ne l'endommages pas plus. Tu ne perds aucune des deux parties. Et... Et je veux que ce soit beau. Ok ? D'accord. Oui. Une fois que c'est fini, tu l'emmènes à l'amicale et tu lui trouves un bel endroit où l'exposer. C'était quelqu'un qui a été important pour Célia, Ray et pour moi. Et je veux qu'on s'en souvienne. Alors, s'il te plaît, je te fais confiance sur ce que... Tu fais attention, s'il te plaît, sur ce coup-là. D'accord. Je veux faire mon possible. Et... Et... Je suis content que tu sois là avec mon grand-père. Quand je ne suis pas au magasin, ça me rassure que tu sois là. Tu fais du bon boulot. Merci. Et si tu as besoin de quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi. Si des fois, je suis trop dur, que c'est compliqué. Je sais que je ne suis pas le plus facile avec qui parler. Tu peux parler à mon grand-père. Et... Tu me dis aussi les choses. Je sais que tu as aussi vécu des choses pas faciles. Voilà, ok. Je compte sur toi. Là, je dois repartir lundi. Je repars à New York pour des affaires. D'accord. Si tu as besoin, tu es perdu, tu demandes à mon grand-père. Si tu penses que mon grand-père est perdu, parce que tu sais comment il est, tu demandes à ton oncle Liam, ok ? Ouais. D'accord. Tu... Voilà. Et puis, si jamais vraiment un problème... Ah, putain. Bordel, je ne sais même pas où tu peux m'appeler à New York. Je ne sais même pas où tu peux m'appeler à New York. Bah, tu m'envoies un Telegram ou un truc comme ça et puis on s'arrange. Ok. Ok. Tiens. Voilà le nom du coup de... Jackson Elias. Ça s'écrit comme ça. Je vais mettre de l'or dans le magasin. Avant que je parte, si tu vois quelque chose qui ne va pas, avec le stock, quelque chose qui te semble, je ne sais pas, même bizarre, louche ou quoi, tu viens me voir. Je veux partir tranquille à New York, je veux... Ouais, t'inquiète pas, je veux m'occuper de ça. Merci beaucoup, Rory. Merci beaucoup. Du coup, tu le laisses et tu prépares tes affaires. Et... arrive donc, eh bien, l'heure du départ avec Célia et Raymond. Vous venez d'écouter les mémoires du mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globypodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont C.C.Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet. Et l'audio est monté par Aize. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com slash sombre-machination. À très bientôt.